Sous-titrage Société Radio-Canada 17... 18... 19... C'est quoi déjà ta théorie ? C'est une étude qui dit qu'à chaque fois qu'une personne baille, il y a un homme qui meurt sur la planète. Ah ouais, carrément, le mec c'est Hitler quoi ! Assassin ! Hein ? Toi ? Non, j'avoue, je suis plus malheureux sans elle. Elle est toujours séduisante, apprêtée. J'aimerais bien la reconquérir. Enfin, on est restés très longtemps séparés. Je sais pas comment m'y prendre. Si tu veux plaire à mamie, il faudrait que tu fasses 50 séances duvet, que tu te fasses crêper les cheveux et que tu te mettes à la salsa. Mais tu sais maintenant, mamie, elle est dans l'exotisme. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur son profil, là, sur les sites d'Orax. Dans l'exotisme, pas tellement ça, hein. Rappelle-toi Noël dernier. Moi, j'ai pas exactement le profil d'un dresseur de Capoeira, mais rien, je vais vous dire. Mais elle t'abuse, papy aussi, elle était ivre-morte. Ah ben ça, complètement ! Non, non, non ! N'importe quoi, n'importe quoi ! Je vais vous dire un truc, André. Elle est bien plus malheureuse sans vous. D'ailleurs, elle est tout le temps à la maison. Quand je vous dis tout le temps, c'est vraiment... C'est vraiment tout le temps, quoi. Donc oui, vous lui manquez. Ah, tu crois ? Mais oui. C'est pas ce que dit Monique ! Si, si, elle dit ça. Si, Monique, elle dit ça. Je suis désolé, quoi. Vous avez un petit conseil ? Je sais pas, sortez le grand jeu. Un bon restaurant romantique, là. Enfin, romantique, pas trop non plus. Parce qu'elle dit que la romance, c'est chiant et qu'elle préfère l'aventure. En même temps, quand tu vois le genre de mec nous... Tu veux que mamie continue de squatter ta chambre toute l'année, ou quoi, là ? Aide-moi. Mais allez, papy ! C'est un bon histoire d'amour et hop, le tout est dans le sac. Et si je lui écrivais un petit poème ? Je lui en faisais toujours, avant. Non, non, non. Je crois que c'est mieux, le restaurant. Avec deux bouteilles. Mais comment t'as eu l'idée ? Bon, t'sais, je sais pas, ça... Ça me vient comme ça, ça surgit dans mon cerveau. C'est magique. Mais t'es sûr que ça va te servir pour draguer, ça ? Mais ouais, frérot, c'est prouvé. La plupart des meufs, elles tombent amoureuses des bad boys. Puis t'sais, je commence un peu à m'y connaître. Et les mecs en cavale, ça chope grave des meufs. Puis y'a même des études là-dessus. Mais comment ça, tu leur dis que t'es un voyou ? Ben non, en fait, je prends des noms de sérieux à killers connus, je les fous sur ma photo que je mets sur des sites de rencontres. Et après, du coup, elles cherchent le nom des criminels, elles tombent sur ma photo de profil en barre de recherche, et bam ! 200 réponses en une journée. C'est énorme. Ben ouais, je sais, ouais. Paul ! Paul ! Il y a les flics qui veulent te parler, il y a deux agents en bas, là. Tu m'expliques ? Ah non, putain, non. Eh papa, j'te jure, j'y suis pour rien, j'te jure. Bon, je vais passer deux, trois semaines chez mamie et papy, d'accord ? Eh putain, bon, j'passe par le toit. Ah nan, qu'est-ce qu'il a encore fait comme connerie ? C'est pas vrai, Paul ! C'est marre Paul ! Il est magique. Salut les enfants ! Ça va ? Ok, une baignoire. Un robinet. Une larme. La mer. Des tongs. Les vacances. C'est une goutte d'eau, ça ! T'es triste, t'as envie de faire pipi ! C'est ça ? Non ? Je sais pas, je donne ma langue au chat, je comprends rien. Cool ! L'eau qui coule, donc cool ! Cool ! Faut que tu revois ta méthode pour économiser des mots, parce que t'es pas prêt de déposer le concept. C'est n'importe quoi, ton truc ! Cool ! N'importe quoi ! Attends, tu te fous de moi, là, ou c'est genre complice ? Non mais laisse tomber, ça sert à rien ton projet, j'investis pas, ça économise rien du tout, au contraire ! Au lieu de gagner de l'énergie, on en perd avec tes pantartes pourries ! Tiens, Apollo, Apollo ! Viens voir, assieds-toi. Regarde ce que je suis en train de faire et prends l'exemple. Tu vois, ta mère s'est fait un panier, là, avec plein de housses de couettes qu'elle adore sur son site préféré. Bah regarde ce que papa y fait ! Bam ! Je passe sa commande, cadeau, et là, surprise, c'est livré directement à la maison ! Bah cool ! Non mais comme tu me demandais la dernière fois comment on fait pour garder une femme amoureuse, et bah voilà ! Tu vois, c'est typiquement le genre de surprise qui marche à tous les coups ! Donc si tu veux garder ta copine, là ! Non mais t'inquiète, t'inquiète ! Je me débrouille ! J'ai fabriqué une énorme banderole avec écrit Je t'aime Luna ! Puis je l'ai accrochée sur la passerelle du lycée et je l'ai faite tomber avec une pluie de pétales de roses quand elle passait ! Ouais, ça va, c'est pas mal ! Et puis y a Driss qui jouait de la guitare et moi j'étais en train de lui chanter une chanson que j'avais composée et tout ! Ouais ok ! C'est vrai que la guitare ça marche pas mal aussi mais bon... Non mais en fait, tu vois, je crois que Luna c'est pas genre l'argent qu'il impressionne, c'est vraiment les petites attentions ! Bah t'sais, moi aussi j'avais plein de petites attentions pour maman ! Je devais faire une corée, voilà, je devais cacher les cadeaux un peu partout dans la maison... Voilà, sauf que moi je suis pas là à étaler tout devant tout le monde, à dire hé, hé j'ai acheté des housses de couettes, je me la raconte et tout ! Voilà, je suis pudique, c'est tout ! Quoi ? Non je dis t'attends quoi pour mettre la table ? Tu veux peut-être une banderole ? Ouais, 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 je veux bien te donner des conseils mais bon... Moi j'ai ça dans le sang, ça va mais... C'est quoi le problème, dis-moi ? Bah j'ai vraiment du mal pour les aborder les filles, tu vois ! Bon, tout ce qui suit je gère vraiment easy ! Mais pour les aborder j'ai pas LE truc infaillible ! Tu leur dis quoi comme phrase par exemple ? Bah deux, trois petites phrases mais bon c'est vraiment nul ! Vas-y, vas-y, on est là pour ça, balance ! Elle ressemble à une chips ! De quoi ? Parce que t'es craquante ! Ouais, ok ! Ça va être compliqué là ! Non mais attends, j'en ai plein d'autres, vraiment ! Vas-y, vas-y ! Salut, je suis nouveau en ville, tu pourrais m'indiquer où se trouve ton appartement ? Ouais, alors là on est carrément à la limite du légalement condamnable, donc euh... Mais tu vois, c'est ce que je te dis, c'est vraiment nul ! Mais j'y peux rien, c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher d'en sortir une ! Mais parce que tu te prends trop la tête ! Les filles faut leur balancer des compliments, c'est tout ! Ah ouais ? Mais oui, les femmes perdent totalement leur objectivité tant qu'elles sont complimentées ! Tu vois ? Hé, Letty ! Hé, t'es super belle aujourd'hui ! Et puis t'as un truc de ouf ! T'as une démarche tellement gracieuse et féminine ! Et puis tes cheveux ! Ils ont l'air tellement d'où tes cheveux ! Qu'est-ce que t'as fait encore ? T'as les dans ma chambre, c'est ça ? Qu'est-ce que t'essayes de mamadouer avec tes trucs de cheveux soyeux, là ? Idiot ! Non mais tu sais, chez nous, les filles dans la famille elles sont particulières, c'est vrai ! Elles connaissent trop les hommes, tu vois ! Mais je veux dire, dehors, tu vas choper, fais-moi confiance ! Par contre, le coup des chips, là, tu dégages ! Ok ! C'est n'importe quoi, ça ! Salut ! Salut Geri ! Ça a été ta journée ? Ouais ! Mais qu'est-ce que t'es arrivé, là ? Oh la vache ! T'es tombée ? Tu t'es pris une porte ? Tu t'es battue ! Tu t'es fait raqueter ! Mais non, mais non ! C'est au lycée, je me suis endormi ! Et vu que ma tête est vachement lourde, bah... Elle est tombée sur mon bureau ! Et c'est qui, là ? Lady, Jules ? Franchement, elle est toute pourrie, votre van, là ! Non mais sérieux, vous êtes relou, là ! J'essaie de lire ! Ah ouais ! Super, le coup du rire, hein ! J'ai trop peur ! Putain, bande de gamin, va ! Franchement, t'es malade de vouloir faire peur à un mec baraque comme moi ! J'aurais pu te faire super mal ! Tête ! Mais ça va, hein, Polo ? Moi aussi, j'ai eu peur quand j'ai lu ce livre ! Attends, ça va, j'avais 11 ans, t'imagines ! Fais pas la tête ! Moi aussi, je préférais les comédies amoureuses ! Ça vous apprendra à me réveiller quand j'ai contrôle d'histoire le lendemain ! Bande de flippettes ! Dis, en fait, t'en es où avec Yasmine Assoufflé, là ? Ah bah, j'ai trouvé une super technique pour sortir avec elle ! Ah bah, je suis curieux, là ! Bah, en fait, je vais m'auto-larguer pour qu'elle réalise qu'elle est passée à côté de l'homme de sa vie ! Attends, excusez-moi, j'ai passé une étape, là ! Vous sortez ensemble ? Bah, non, justement ! D'abord, je la largue, enfin, du coup, je m'auto-largue ! Donc, je vais ouvrir un texto genre, j'ai compris, je te quitte ! Puis, elle réalise qu'elle tire à moi, et bim ! Viens parler à Yasmine, là ! En fait, t'es en train de me dire que tu vas larguer une fille avec qui t'es même pas sortie ! Bah ouais ! Puis, en plus, elle ne supporte pas de se faire larguer, du coup, elle va revenir derrière ! Et il est malin, Polo ! Tu sais, faut que tu les fasses profiter, tes techniques ! Hé, mais t'as raison ! Attends, hé, je peux parler de la technique pour la rendre accro ou pas ? Ah bah non, vas-y, je suis curieux ! Sérieux ? Ouais, ouais ! Ok, donc d'abord, je l'invite à manger un kémal ! Ouais, romantique, ok ! Bon bah, j'y vais, bonne soirée ! Euh, tu sors ? Ouais, j'emmène Luna à diner dehors ! Bien joué, mon père ! Toujours gagnant de sortir ses dames ! Tu connais le plus important ? Non ! Tu sais ce que disait Voltaire ? Il faut savoir sortir de table ! Ah bah, cool ! Et comment est-ce que tu demandes l'addition ? Bah non, j'pense pas que j'ai demandé... Ah, j'en étais sûr ! Les valeurs se perdent aujourd'hui, assieds-toi ! Mon cher, il n'y a rien de plus regrettable qu'un homme qui ne sait pas demander l'addition ! C'est ce qui différencie les gentlemen des autres ! Bah oui, mais... Y'a pas de mais ! Savoir demander l'addition, c'est tout un art ! Tu voudrais attendre comme un vulgaire kidame, qu'un obscur serveur te balance une petite coupelle sans âme ? Ah non ! C'est un peu court, jeune homme ! Y'a les vulgaires ! Ceux qui claquent des doigts ! Papy... Des cavaliers ! Un clin d'œil ! Les pressés ! Ceux qui demandent l'addition ! Des pseudos rigolos ! Ceux qui prennent un accent ! La cuanta, por favor ! Et j'en passe ! Et papy... Tous ceux-là sont dans le faux ! Je vais te confier le secret des dorsets ! Tout est affaire de combinaison ! Voilà, lève le doigt ! Soulève pas le menton ! Voilà ! Alors maintenant, en même temps, tu imites ta signature avec la main, et tu articules sans le son ! C'est très important ! Sans le son, tu articules l'addition ! Et puis tu fais un petit sourire complice avec le serveur tout en fermant les yeux ! Alors, je te le fais ! À toi ! Non, non, non ! C'est super sympa, papy, merci ! Mais bon, en fait, le truc que je voulais dire, c'est que je vais au Mc Burger, du coup y'aura pas de serveur ! Bah c'est cool, hein ! Merci ! Bon bah, bonne soirée ! Tout se perd ! Attends, papa, tu vas rentrer là-dedans ? Oui, bah la pose s'impose, là ! Pour ce que j'ai à faire, c'est meilleur endroit ! Mais t'as pas peur ? Non, ça fait quelques années que je pratique, là ! C'est quoi cette conversation bizarre qu'on a, Laetitia ? T'as pas vu toutes les vidéos qui tournent sur Internet ? C'est horrible ce qui se passe, papa ! De quoi tu parles, là ? Entre le mec qui s'est fait bouffer par un boa, l'autre qui s'est fait arracher la moitié des fesses par un bébé crocodile ! Et je te parle même pas de celui qui s'est fait pondre des œufs de migal ! Non mais c'est n'importe quoi, ça ! Mais non, mais c'est la réalité, papa ! C'est à cause des gens qui achètent des animaux exotiques ! Après, ils les en veulent plus, du coup ils les jettent dans les toilettes, ils se retrouvent dans les égouts, ils nagent, ils nagent, et dès qu'ils ont un peu faim, bam ! Ils remontent par le truc des toilettes ! Ouais, les canalisations, c'est vrai ! Mais non, les tuyaux ! Ouais, ouais, bien sûr ! Bon, écoute, c'est des légendes urbaines, ça n'existe pas, ça, d'accord ? Attends, attends, je vais te montrer les vidéos, on va voir si c'est des légendes urbaines ! Je dois y aller ! Je te reste venu ! C'est venu, blan ! Oh, mais là ! Et puis je voulais me le faire à la fraîche dans le jardin, on fait tout qu'on te fait ! Hé, maman ! Tu pourrais m'apprendre 2-3 tips en cuisine ? Tu veux cuisiner, toi ? Bah ouais, carrément ! Enfin, c'est surtout Yasmina qui dit qu'on juge la maturité d'un homme à sa façon de gérer le quotidien, et vu qu'on veut prendre un appart ensemble, bah... Euh, oui, oui, alors là-dessus, on va peut-être se calmer, on va attendre un peu ! Mais ça me fait hyper plaisir, chérie ! T'aurais pu aller voir Mamie, là, qui craigne toujours avec sa cuisine au beurre, tu viens me voir moi, je suis fière ! Bah ouais, mais toi, c'est de la cuisine moderne ! Ah, bah c'est sûr que la tête de veau de Monique, ça fait pas rêver ! Alors que moi, j'ai toujours essayé de... de préserver votre équilibre alimentaire, mais en même temps d'apporter ma petite touche personnelle, tu vois ! Donc ça a pas toujours été facile, j'ai pas toujours été comprise... Enfin, toi, c'est surtout rapide, hein ! Enfin, 2 secondes au micro-ondes, et bam, c'est fait, quoi ! La cuisine moderne ! Bon, du coup, on fait comment ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il bug ? Non, je suis troublé ! Ta grand-mère vient de m'envoyer une invitation, je sais pas quoi en penser ! Bah ouais ? Bah c'est génial, ça ! Tu crois ? Bah attends, des grands-parents séparés qui se remettent ensemble, c'est trop dard ! Dard ? Bah c'est chouette, quoi ! Bah bah, je sais pas encore si j'en ai envie ! Tu sais, ta grand-mère et moi, on a traversé pas mal de turbulences ! Et puis, je suis encore jeune, moi, j'ai envie de profiter de la vie, de découvrir des nouveaux horizons qui s'offrent à moi ! Ouais, t'as envie de pécho, quoi ! Ah, pas du tout ! Non mais attends, je te comprends, j'étais comme toi avant ! Mais bon, depuis que je suis avec Luna, j'ai juste envie d'être tout le temps avec elle, de te brosser ses cheveux ! Et puis, tu sais, mamie, tu trouveras jamais mieux qu'elle ! Et puis, t'as vu comment elle est de plus en plus classe ? C'est vrai que le célibat, lui, réussit ! Elle est pétillante ! Y a cette petite flamme dans les yeux qui donne envie de... Non mais c'est bon, j'ai compris ! Et puis, comme disait Alfred de Musset, le plaisir des disputes, c'est le faire la paix ! Hein ? Non ? Et comment je réponds à son invitation ? Bah, c'est simple, t'as qu'à lui demander... Hé, mais papy ! Mais c'est son réseau professionnel, ça, c'est pas du tout privé ! Comment ça ? Bah, ça veut dire qu'elle t'a rien demandé ! En fait, elle a été juste inscrite sur un réseau social et qui a automatiquement envoyé toutes les invites à son carnet d'adresse ! Je suis désolé, là, papy ! De toute façon, je comptais pas l'accepter, cette invitation ! Hé, papy ! Je peux te poser une question ? Bah, bien sûr, tu sais que tu peux tout me dire ! Ouais, je sais ! Bon, voilà ! En fait, je commence à arriver à un âge où... Ok, j'ai compris ! T'as besoin des conseils de ton papa ? Ouais ! Alors, vas-y, je t'écoute ! Bon, voilà ! En fait, je commence à avoir besoin de... Ok ! Te bille pas ! Alors, ça, c'est quoi ? Une banane ? Oui, aussi ! Mais alors, imagine ! Ça, c'est le haut, ça, c'est le bas ! C'est ça ! Mais papa, tu parles de quoi, là ? Eh bah ! Moi, je veux juste une carte bleue, c'est tout ! Et je sais pas comment faire ! Et vu que je sors de plus en plus... Oui ! Eh bah, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer, aussi, là ! Attends, tu me... Et donc, la banane ? C'est euh... Bah... Si ! La banane, c'est comme la banque ! C'est le fruit de ton travail ! Voilà ! Faudrait que t'apprennes à essayer ce que c'est que le travail, toi, d'ailleurs ! Papa, repose ça de banane, s'il te plaît ! Ouais, bien sûr ! Je demanderai à maman, hein ! Ah ! Oh, purée ! L'enfer ! Pour se garer, quoi ! Mais... Mais les y te prends ? Tu t'es revient à fumer ? C'est quoi, tout ça, là ? Le vin, le saucisson ? T'as pas des chips ? Oh là là ! Ça va pas du tout, toi ! Qu'est-ce qu'il dirait, le docteur Leroux ? Parle pas de ce petit salopio, hein ! Il m'a fait interdire le cigare, le vin, le sel, le gras... Enfin, la vie, quoi ! Même plus droit de sucrer mes fraises ! On est où, là ? Bah oui, mais justement, papa ! Enfin, t'as pas fait tous ces efforts, là, pour arrêter comme ça, maintenant ! Ah non, moi, je l'appelle ! Alors là, je suis désolée ! Il va gueuler, puis il aura raison ! Il est mort hier soir ! Crise cardiaque ! Monsieur, je fais attention à mon cœur ! Y a des charlatans partout, hein ! C'est terrible, hein ! Chips ! Mais pourquoi ? Mais parce que... Mais pourquoi je peux pas y aller ? Mais c'est comme ça, Leti ! Mais toutes mes copines ont droit d'année, tu m'entends bien ? Toutes mes copines ! Même les parents d'Amandine, tu vois, ils sont super sévères ! Et bah là, ils ont compris que c'était important ! Et Manon, elle est pas... Selfie ! Et je comprends pas pourquoi je peux pas dormir là-bas ! Y aura les parents, et tout ! Selfie ! Et Driss, s'il voit que je suis pas là, bah il sera un crotteriste ! Il va pas comprendre, parce que c'est mon meilleur pote ! Eh, je crois que t'es pas terrible sur celle-là ! Oula, fais voir ! Qu'est-ce que t'en penses ? Oula, je suis grave moche ! Je te laisse voir ? Ouais ! Ok ! Des versions ! Eh, je suis belle sur celle-là ! Je vais me l'envoyer ! Plouf-plouf, poule en or, c'est toi qui sort ! Que j'ai tu fais ? Bah c'est pour mes vœux là, pour après le bac… Il faut que je choisis trois cursus ! Attends, et tu les joues au Plouf-plouf ? Bah ouais ! Vu que j'ai aucune idée de ce que je veux faire ... Bah mais ça va pas ou quoi ! T'es pas sérieux là ! On parle de ton avenir là ! Oua, t'as raison ! Ah bah je veux, ouais. Non, puis le plou plou, c'est trop gamin, ça a jamais été fiable. Tu sais quoi, je pense que je vais plutôt me la faire ôter. Paul ! Ouais ! Ouais, c'est quoi le stress ? C'est quoi le stress ? C'était le lycée, là, au téléphone. Ah, ils vont bien ! Excellent, cette réplique. Ce qui nous fait donc un total... de ça. Ah bah donc, génial, il nous reste de l'argent sur le budget des vacances. T'as l'occasion de se faire une semaine en VTT avec les gosses dans les Ardennes, ça va être bien ça. En VTT ? Ouais. Non, t'es malade, c'est vachement trop cher. Hein ? Mais carrément. Mais non, mais n'importe pas. Attention, regarde, ça veut dire qu'il faut renier de 5% sur le budget cadeau de Noël, ce qui est quand même hyper dur pour les enfants, transférer 3% du budget électroménager, 2% du budget loisir. Là-dessus, faut se rencarder sur l'assurance habitation maison, parce que comme elle est calculée sur une base de 42% sur le loyer annuel, ça veut dire... Quoi, 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 quoi ? T'as dit 42% ? Non. Si, si, t'as dit 42% ? Non, non, non. Mais t'sais quoi, mais Isabelle, t'es prêt à tout pour m'en fumer en fait ? Pas du tout, c'est ma langue qui a fourché, mais c'est juste... Non, mais c'est juste pour te dire que le VTT, franchement, pour le budget, c'est trop, quoi. C'est trop. Pour le budget ? Non, mais arrête ! Mais je te connais par cœur ! C'est chien ! Tu me balances des chiffres en vrac, là, parce que tu sais que ça me prend la tête que je vais laisser tomber. Mais oui, mais aussi t'as des idées. T'écoutes ce que tu dis, une semaine dans les Ardennes, en VTT ? Et alors ? Bah, le goulag ! Non, moi, je peux pas, forcément, je balance la mitraillette à chiffres, parce que sinon, tu t'arrêteras pas ! La mitraillette à chiffres, ok, d'accord. Parce que tu lui as donné un nom, en plus ? Euh... Oui, oui. Bien, bravo. Fais plaisir. Allez, vas-y. Regarde ton budget, là. Oh, écoute, arrête ! Oui, je suis sûr ! Paul, fais-moi confiance ! La fac, c'est un lieu de responsabilité, de créativité, de liberté. Voilà, tu vas pouvoir t'épanouir tout en restant connecté aux enjeux qui marquent notre société. Voilà ! Bah, tu me motives vachement, là, l'explication en noir et blanc, quoi ! T'es pénible, hein ! Tiens, papa, au lieu de faire des selfies avec tes biscuits, là, bouge pas quoi, là ! Viens voir ! Dis-lui que la fac, c'est bien, s'il te plaît ! Non, mais évidemment que c'est super ! Attends ! 6 heures de cours obligatoires par semaine, 4 mois de vacances d'été, et un système de rattrapage si tu plantes tes examens ! De toute façon, c'est toi qui gère ton temps ! Alors, c'est moi quand te dire que les gonzesses... ça cartouche ! Bah, tu vois, ça, ça me plaît, ça ! Non, mais papy, il sait me parler, il est heureux ! Bah, tu m'étonnes ! Bah, ok, je m'inscris, hein ! Eh, voilà, il y a temps ! Eh... Ah, mais tiens, non, non, mais prends ça ! Ça, c'est le sud, le sud des gonzesses ! Bon, ça va, ça va, papa ! C'est bon ! Oh, là, là ! Eh, bah, il reste un peu de lait, s'il te plaît ! Euh, ouais, bien sûr, ouais ! Oh ! Hyper aimé ! Tiens, prends-le, j'en veux pas ! Bah, non, mais c'est bon, laisse-t'en aller, tant pis ! Bon, bah, j'y vais ! Bonne journée ! Bonne journée, bye ! Gabriel ! Viens voir ! Viens voir ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais regarde, quoi ! C'est saisissant ! Ça fait dix minutes que ça dure ! Attends, euh, tout ça parce qu'il a envie de lever ses fesses ? Oui ! Exactement ! Franchement, je suis presque admiratif, quoi ! Ça fait dix minutes qu'il se concentre que là-dessus ! Tu m'étonnes qu'il soit crevé ! Bah, bah, il est fatigué à cause de sa fainéantise ! Non, 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 non ! Quoi cette odeur, là ? Eh, ça sent le grillé, là ! Eh, ça sent le cramé, là ! Il y a un truc qui est en train de cramer ! Ça sent la saucisse cramée ! C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop, 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 hop ! Hop ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Bah, non, c'est pas du tout cramé ! Ils sont nickel ! Non, papa, tu fais griller des saucisses dans un grille-pain ! C'est pas du tout fait pour ! Un grille-pain, qu'est-ce que t'as pas compris dans le mot grille-pain ? Tu vas tout bousiller, là ! Eh, oh ! Tu m'as demandé de faire un bouffer à tes gosses ! Je leur fais un bouffer, là ! Ouais, ouais, mais on va se faire engueuler par Isa, là ! C'est un grille-pain ! Tu mets du pain dedans ! Tu mets pas des saucisses dans un grille-pain ! Je suis désolé ! M'importe quoi, il est tout le... C'est quoi, ça ? Des fruits ! Oui ! Dans ? Un saladier ! Est-ce que tu vois de la salade dedans ? Est-ce que tu vois de la salade ? Non ! Les enfants à table ! Bon, écoutez, ce qu'on dit, c'est que je la prends à 17 euros, mais par contre, je viens la chercher tout de suite ! Là, vous y gagnez ! Non, non, monsieur, le prix de départ, il est un petit peu trop élevé, franchement, pour une petite étagère, et puis votre annonce, elle est vieille, donc ça veut bien dire que vous n'avez pas trouvé d'acheteur, excusez-moi ! Excusez-moi, ma chérie, mais t'es une très mauvaise négociatrice ! Il veut rien lâcher ! Il veut rien lâcher ! On va pas... Passe-moi le téléphone ! On m'appelait André La Chicane aux soupes de Marrakech ! T'es sûre ? Admire ! Oui, bonjour, monsieur, je reprends la négociation. Euh... Vous savez qu'il faut avoir un geste commercial quand on est dans les affaires, hein ? Je... Je sais de quoi je parle ! Ha ! Oui ! Mais... Tu l'as agacée à chipoter comme ça ! Je sais pas ce que je vais pouvoir faire, hein ! Je te promets rien ! Quoi ? Bon, alors... Bah, 18 euros ! 19 euros ? Ah ! Vous avez un double appel ! C'est une autre proposition ! Alors 22 euros ! C'est mon dernier prix ! Ah bah parfait ! Bah écoutez, on passe la prendre dans une heure ! Et voilà ! Travail d'expert ! Ouais, sauf que le prix de départ, c'était 20 euros ! Oui, bah dans l'état où tu l'avais mis, hein ! Faut pas s'attendre à des miracles non plus ! Hein ! Super, hein ! Merci d'aider la chicane ! Y'a un gamin qui vient d'aller aux toilettes, là ! Oui, et ? Non, oui ! Je pense que ça doit être la copine de Laetitia, parce qu'elle a pas tiré la chasse d'eau ! Ça doit être ça, je pense ! D'accord ! C'est passionnant, ta vie ! Non, mais... J'ose pas tirer la chasse d'eau pour pas déranger les autres, tu vois ? C'est tout ! Je crois qu'on devrait lui dire de tirer la chasse d'eau, tu vois ? Quelle que soit la nature de la commission ! Non mais c'est vrai ! C'est important ! Oui, d'accord ! On est fait ! Je veux pas la mettre mal à l'aise, tu vois ? Je veux lui faire comprendre sans la brusquer, voilà ! Ça peut laisser les séquelles, je te jure ! Non mais faut lui dire, mais des fois ça peut te bloquer à vie ! Moi, une fois je suis parti trois semaines en colo ! Je peux dire que quand je suis rentré, c'est déjà... Les filles, tirez la chasse ! Il y a la méthode directe aussi, mais... ...